Pouf pouf YouTube ! Bonjour à tous mes abonnés préférés. YouTube, la dernière fois, vous avez eu ma vidéo dev où je vous expliquais, je vous montrais un petit peu ce qu'on allait faire et ce que j'avais à vous proposer. C'était El Famoso ligne droite. D'ailleurs Twitch, n'hésitez pas à dire pouf pouf YouTube. Et le premier qui dit une bêtise, attention. Donc voilà, je vous avais dit, bon écoutez, un million de points Twitch. Donc en fait, si vous venez sur Twitch, vous avez un petit coffre en bas de votre chaîne là, enfin en bas du chat et vous gagnez des points gratuitement ou automatiquement. Et en fait, d'habitude, ces points, ils servent à mettre des messages, etc. Et donc, moi je vous avais dit, comme c'était une idée joueur, c'était une idée qui était sur le forum je crois, je vous avais dit, bon écoutez, si et seulement si on fait un million de points, ok, je fais la ligne droite, bon voilà. Parce que bon, il faut les travaux quand même, tu vois. Et ben ça a été fait. Voilà, ça a été fait. Donc c'est grâce à Twitch, attention, ça c'est important de le dire quand même, j'ai déjà applaudissement. C'est grâce aux viewers sur Twitch qu'il y aura la ligne droite QGDP sur Arma4Life, sans travaux, sans chicane, sans blocage, sans panneau interdiction, sauf secours, sans feu rouge, sans stop, sans rien. Voilà, c'est grâce à Twitch, grâce aux viewers, qui sont venus tous les jours mettre des petits points dans la cagnotte parce que c'était limité à 2000 points par jour. Donc il fallait venir tous les jours mettre des petits points pour avancer et il fallait le faire avec tout le monde. Alors malheureusement, j'ai pas la liste pour féliciter tout le monde, pour dire, ah bah lui c'est le top 1 donateur de points, etc. J'ai pas la liste, mais si vous avez participé à ce défi, bah déjà félicitations à vous, vous pouvez être très 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 fier. Et du coup dans cet épisode, on va parler d'Eve et je vais vous montrer un petit peu ce que vous avez débloqué, ça me paraît être une bonne idée. Voilà, donc tu vois tout le monde il est là, il est content, donc GG à vous, GG à moi. Alors, comment ça se passe ? Déjà évidemment j'ai déjà tout fait, parce que sinon ça allait durer un peu longtemps. Donc de base, la route elle faisait comme ça et elle redescendait là, d'accord ? A la base, dans l'ancien temps des dinosaures, ici, on avait une ligne droite qui faisait comme ça. Voilà, et on retapait là, ok ? Vous vous souvenez de cette route là ? Bon. Et bah entre guillemets, elle revient mais un peu ajustée, parce que nous depuis on l'avait fait descendre ici. On est tous très fans de Fast & Furious. Vous vous rappelez, j'imagine tous, enfin vous vous rappelez, j'imagine tous de cette fameuse scène. And to see you again. J'espère que c'était la musique de la bonne scène, sinon tant pis pour vous. Et donc du coup, j'ai refait exprès le Y de la Fast & Furious. Donc là, on a ceux qui vont vers Peritonia, Vin Diesel, et là on a Paul Walkers qui va vers Eden. Voilà. C'est une route droite, on ira la tester après directement en jeu bien évidemment. Quelques petites substilités. Je n'ai pas souhaité détruire cette ferme, parce que c'était pas gênant et faire un tout droit serait peut-être fait un peu grossier, comme on s'est quand même fait chier à step up sur le mapping. C'était peut-être dommage de faire une énorme ligne droite, sachant qu'il y a une chicane QGDP juste ici. Donc j'ai contourné, j'ai léché le champ, où vous pourrez faire un face-to-face à l'intérieur et mourir. J'ai disposé quelques cailloux sur le bord de la route, comme ça si jamais vous êtes un peu large, vous serez mort. Et donc du coup, là, tu tapes comme ça à fond. Voilà. Voilà, le virage, il est léger, donc on peut le prendre vite, vite, vite. On passe ici. Là, avant, il y avait tout un secteur de petites fermes. Elles sont toujours là. Il y a eu des petits déplacements d'arbres sur les côtés, bien évidemment. Mais dans l'ensemble, tout le monde a été évidemment indemnisé. Voilà, les paysans, les fameux paysans d'Arma for Life ont tous été indemnisés. Donc du coup, j'ai déplacé sur les côtés les différents props, le petit chemin, le petit raccord, etc. Le champ a été légèrement raccourci parce qu'il dépassait un petit peu sur la route. Donc Maurice, il a eu un petit dédommagement. La ferme, elle a été déplacée, les cailloux un peu sur le côté, paf, paf, paf. Bref, au final, ça ressemble à ceci. Là, ici, on mettra un stop. J'ai colorié également la station essence parce qu'avant, elle était dans l'herbe. Donc ça fait quand même un petit peu plus joli. Et en même temps, comme j'étais dans cet espace-là, j'ai également colorié le Consès Péritonia. Parce qu'en fait, on avait deux espaces sur la carte utile en RP qui étaient dans l'herbe à la place d'être dans du béton. Donc je les ai coloriés. Comme ça, c'est dans le même espace. Il est de retour, lui. Tu dormais dans le lit, salaud. J'en étais sûr. Quel racaille. J'en étais sûr. Je me disais bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le chat. Il est 23h45. Il ne peut être que dans un seul endroit dans la maison, dans mon lit. Bref. Donc du coup, en même temps, j'ai peaufiné un petit peu là. Et donc, ça arrive ici. Quelques petites astuces. J'ai créé exprès des endroits pour vous planquer. Donc vous avez des endroits où vous allez pouvoir planquer vos voitures. Ici. Ici. D'ailleurs, un petit truc. Histoire de vous montrer un petit peu comment fonctionne cet outil magnifique. Là, du coup, on est sur Arma3 Tools. Pour information. On n'est pas du tout sur Eden Editor. Et en fait, on est sur l'outil qui va vraiment permettre de modifier réellement la carte. de faire des trous, de faire des montagnes, etc. Donc du coup, on a des petites planques ici. Là, on a un petit endroit un peu sympa. Genre pour un gars qui veut se faire sa petite société RP. Tu vois, tu as un petit parking. Tu as des petits trucs sympas, etc. C'est mignon. Non, la station, elle est là. Tranquille ou bilou. La petite ferme où on peut rentrer dans les bâtiments, pour information. Voilà. Donc c'est des bâtiments roleplay qui pourraient servir à cacher des gens ou autres, par exemple. Et après, on a des espaces au niveau des maisons. Pour se planquer, par exemple, faire du flash vitesse, surveiller la brinx, surveiller le stop, etc. Et ça va jusqu'ici ou même ici, où tu vois, on va pouvoir peut-être se planquer en police pour surveiller. Donc voilà, j'ai fait exprès des petits endroits où chacun pourra voir les uns et les autres sans se faire attraper. Donc ça, c'est le premier point. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. De l'autre côté, aucun changement, si ce n'est que maintenant, tu vas pouvoir directement taper tout droit, prendre des germans à gauche si tu arrives un petit peu vite, pré-shoot le virage à droite. Et là, tu vois, c'est un long droit qui te permet de récupérer ici, de réaccélérer à fond. Donc il y a un sens où tu pourras passer plus vite que dans l'autre, parce qu'ici, tu es censé passer ici. Là, il y a une chicane avec des plots sur le serveur. Alors, donner un petit coup de volant, reprendre là, réaccélérer à fond, tenir et aller droit pour aller taper l'arbre. Et coup de volant un peu sec. Et après, là, tu rattrapes et tu vas tout droit. Ça se prend à des vitesses très, 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 très violentes. Je vais vous montrer ça juste après en fin d'épisode. Mais voilà un petit peu l'idée. Donc GG à vous, le million de points a été effectué. Voilà. Et donc, pour ceux qui avaient de la famille, rassurez-vous, tout est bien. Qui finit bien, fort heureusement, là-dessus, pas de problème. Du coup, voilà. Donc ne soyez pas surpris si cette route est là et vous avez du coup le droit de l'emprunter. La dire a été payée. Oui, monsieur. Donc comme ça, les VSAV fous, ils vont pouvoir faire ce qu'ils savent faire de mieux. C'est-à-dire mourir dans des terribles accidents, dirais-je. Et ça, c'est quand même le petit bonheur ultime, j'ai envie de vous dire. Voilà un petit peu pour les explications. On se retrouve en jeu pour le test parce qu'à un million de points, les travaux, bon, vous avez le droit à une petite POV directement du jeu. Du coup, voilà un petit peu à quoi ça ressemble avec une vue un petit peu détachée. Voilà. Un petit virage, notamment pour une spéciale de rallye, par exemple. Vous savez, on aime bien à chaque fois faire des events sur la 4L. Il y a une petite route, par exemple. Tu sais, tu redescends là, tu passes là, tu passes là, tu passes là. Tu repasses ici. Là, frein à main. Tu repars là-bas. Enfin, tu vois, il y a des trucs sympas à faire en RP course avec un circuit un peu type... Le circuit de Monaco, par exemple, qui passe en ville. Ou là, en bloquant ici, par exemple. Donc, en fait, comme c'est une rue droite, tu vois, tu peux même directement bloquer d'ici. On peut s'imaginer là un petit baril ou un truc. Le gars, il doit aller tout là-bas. Il redescend. Il passe là. Il passe là. Il repasse là. Il repasse là. Il va tout là-bas. Il repasse là. Il remonte. 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 Frein à main. Il repart là-bas. Il est reparti pour deux tours, par exemple, avec un chrono. Enfin, voilà. Il y a pas mal de choses rigolotes qu'on va pouvoir faire ici. Donc, je coupe tout et on se retrouve sur le jeu à bord, peut-être, d'une Bugatti Bolide, par exemple, soit l'auto la plus chère du serveur, pour information. Donc, attention. Allez, hop. T'as pas la vachette. Bon, on est une demi-heure plus tard et ça fait 4 heures qu'on fait du dev. Mais c'est bon, on est enfin sur la phase de test. Donc là, on est sur le serveur dev. Parce que quitte à faire un test, autant le faire sérieusement. Tu vois. Donc, je nous ai sorti un bijou. Bugatti Bolide. Ah, je pensais qu'on pouvait passer en dessous. Bugatti Bolide. Ça va. Tu vois. Donc, ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire. Déjà, on va regarder si les routes sont bugées. On fait les tests et les patchs ensemble. Donc, ça, c'est bon. Ah, il y avait des petits soucis de route. On est bon. Maintenant, il faut qu'on check Acosta. À ce qui paraît, le port, il avait des galères. On va aller voir pour voir si ça va mieux. Et à la fin de la vidéo, on va se tester la ligne droite, l'équipe. Même si... Tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de... Hein ? Voilà. Elle est là. Donc là, il y avait un souci qui avait été remonté. Quand on allait dans l'eau, ça nous tuait. Ok. Donc, ça fait toujours le petit effet bizarre, là. Ah ! Quoique, un peu moins. Attendez. Ouais, ouais. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ok, ok. Bon. Comme ça, au moins, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas vu le stress test. Parce qu'on est vraiment dans les... On est dans les vrais tests, là. Moi, je me suis pété la jambe. C'est parfait. Bon. Donc, ça, il faut continuer, malheureusement. Je ne sais pas. Je pense que c'est l'objet qui a été utilisé. Tu sais, il est plat et il descend. Et à mon avis, Arma 3 oblige, ça doit te créer un espace de vortex où tu n'es plus sur la terre, mais tu n'es pas vraiment dans l'eau. Du coup, tu as un effet comme ça où tu voles. Et je pense que c'est ça qui... À mon avis, c'est ça qui doit faire un truc bizarre. Bon. Je checkerai ça. Je note sur ma to-do list. Alors, vous, ce que vous avez envie de voir, c'est ça. Donc là, tu vois, feu vert, feu vert. Feu rouge, feu orange, tu connais. Allez, on est parti pour le petit passage qui fait plaisir. Donc là, j'arrive à 330. Vu la vitesse qu'on a, on peut se permettre de passer comme ça. Là, je suis à 200. Là, je ressors du virage, je suis à 300 passés, tu vois. Il faut quand même freiner un petit peu parce que... À 400 km heure, je ne suis pas sûr que tu peux le passer. Par contre, dans le sens là, c'est un petit peu plus simple. Donc là, tu arrives, tu serres. Putain, et elle va vide de fou ! Ah putain, ce n'est pas passé. Ah ouais, non, mais... Pfff, c'est... Achetez pas ça, hein. Elle va trop vite. C'est impossible de l'utiliser, cette voiture. Bon, rassurez-vous, vous ne serez pas obligés de l'acheter. Elle coûte... C'est la voiture la plus chère du serveur. Donc bon, ça devrait aller, normalement. Normalement, ça devrait aller. Vous n'aurez pas ce type de problématique. On va prendre autre chose. Ouais, on peut prendre un VSAV si vous voulez. Allez, j'avoue, vas-y. On va aller se chercher un... Un petit VSAV. Comme je sais que ça fait partie des choses que vous aimez bien. Allez, petit VSAV. Donc là, évidemment, toute similitude avec la vraie vie ne serait que fortuite. Et évidemment, ne refaites pas ça à la maison. Et évidemment, je suis un professionnel. Et évidemment, tout n'est que... tout n'est que test professionnel. Voilà, si jamais ça venait à arriver sur le serveur officiel, ça n'est que pur hasard. Ça n'est que fortuite. Ça n'est que fortuite. VSAV, on a dit ? VSAV Cube. En vrai, je ne sais pas. C'est quoi qui brûle le mieux ? Je prends le plus rapide. On a un petit 220, là. 220. petit Mercedes. Bon, je ne mets pas le brancard. On va perdre du... Avec le poids, ce n'est pas intéressant. Allez. On va se tenter. On va se le tenter dans un sens et dans l'autre. C'est vraiment pour vous. C'est pour moi. Ça me fait plaisir. Allez, on est parti. L'intérieur, il est vraiment choupinou. La question va être est-ce que ça passe ? Ça passe, c'est passé, c'est passé, c'est passé. C'est passé. Non, pour le moment, on est bien. On est RP, là. Attention, il roule comme ça, les gars, sur le serveur. Ok. Donc là, là, c'est... C'est validé par l'état-major, là. Allez, on se retente dans l'autre sens. Oh, là, c'est validé, là. Il n'y a pas de... Oh, là, là. Tranquille. Tu n'as même pas besoin de freiner dans le sens, là. C'est vraiment dans... C'est dans celui-là où... La fin, elle est un peu coquine. Tu vois ce que je veux dire ? Regarde, tu as 170, 180, 200. Tu vois, je n'ai pas freiné ligne droite à fond de balle, hein. Ça passe, hein. Ça passe. Mais c'est vraiment... Mais c'est vraiment... C'est vraiment celle-là où... Où tu peux te faire un petit bonheur. Donc, tu vois, ici, on mettra un stop. Bon, là, il n'est pas mis encore. C'est normal. Là... Là, tu as la petite pompe où tu peux faire le plein qui est en... Maintenant, le sol, il est fait correctement. Imaginons que tu redescends d'ici. T'arrives là. Freins à main, mon copain. Voilà, à fond. Et là, là, t'es tranquille, là, tu vois. Là, jusqu'à Union, c'est tout droit, hein. Regarde, 130, 140, 150. Tu vois, il y a... Il y a vraiment... Il y a zéro stress. Et imaginons, imaginons... Bon, voilà, les raisons techniques font que... Tu coupes. Donc, vraiment, le test ultime. Il y a un accident à droite. T'as une escorte avec des motards. Évidemment. Donc, comme t'as une escorte avec des motards, la route, elle est ouverte pour te permettre de passer plus rapidement. Là, tu rentres à 190. Faut pas lâcher le volant, mais ça passe. Mais faut pas lâcher le volant, par contre. Parce que c'est vrai que dans le sens là... C'est là où on va avoir les vrais pilotes et les faux pilotes. Là, t'en as, ils vont freiner à mort. Parce que, bah... Ça fait un peu peur quand même, tu vois. J'ai mis exprès des petits cailloux sur le côté. Et t'en as d'autres, ils vont le taper à fond de balle et ça va être chaud. chaud à retaper. Et puis après, t'en as certains, tu vois, ça va faire comme ça. Il y a un caillou. Regarde. Il y a un caillou. Tu vois, il y en a un là. Bah, j'ai tapé dedans. Alors, ça, c'est... Ça, c'est malheureux, mais... Mais c'est des choses qui arrivent. Bon, bah voilà. Bah, au moins, écoutez... GG à vous. Vous le savez, on a du coup maintenant un joli petit truc. Ce qu'on peut faire, peut-être, c'est aller l'essayer en police ou en ERI. Pourquoi pas ? Imaginons... Imaginons, voilà, les cow-boys. La bavure team, comme on les appelle dans le milieu, tu vois, la bavure team. Voilà, qui souhaitent, bon, trouver du travail. Voilà, qui souhaitent s'en sortir. Bon, et bah, qu'est-ce qui se passe ? Comme ça, il n'y aura pas de jaloux, on aurait été testé, tout le monde. Donc, paf, 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 paf. Je vous déconseille de faire ça sur le serveur officiel. Il y a des chances pour que la prise de service soit rapide et la fin de service aussi. Je ne suis pas sûr que ça fasse rigoler Oscar. Moi, j'ai sonné, personne ne répond, alors j'ai tiré. C'est normal. C'est... Voilà, c'est tout, c'est normal. Bon, ERI. Voilà, comme ça, le million de points, vous ne pourrez pas dire qu'il a été dépassé, enfin, dépensé inutilement. vous avez un vrai test complet. Qu'est-ce qu'on prend ? Qu'est-ce qu'il prend, ERI, souvent ? Je regarde. Ils sont au lit. Bon, il n'y a plus de flics. Bon. Qu'est-ce qu'ils vous chopent d'habitude ? La M4 ? M4. Ah bah ça, du coup. Ok, les flics, ils ont souvent la M4. Parfait. Ok, je vais vous montrer ce que c'est un pilote parce que je pense que vous êtes malheureusement habitués à des fonctionnaires de police qui ont un peu de mal. Moi, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est un vrai pilote ERI. Voilà. The real. The whale face of the Slim Shady. Donc, tu es là, tu es envoyé en intervention directement, tu vois. bah déjà, tu n'es même pas arrivé sur le point de destination, tu es déjà à 235. Donc, on fait la V1. Tu passes comme ça. Et tu as vu, je l'ai mis en drift. 200 en plein virage. 200 km heure. Avec un... un petit drift. Là, dans le sens là, je pense qu'il n'y a même pas besoin de freiner. tu vas dé... Là, c'est un stop à droite pour info. Normalement, comme ça, c'est chill. Par contre, faites gaffe parce que les gars, ils peuvent manger le stop. Il n'y a rien là. Il n'y a rien du tout là. Il n'y a... De toute façon, les flics, ils ne jouent pas leur pain. Donc, bon. Tu vois ce que je veux dire ? La poursuite continue. On ne joue pas le pain en police de toute façon. Donc là, il n'y a... Aucun problème. Du coup, dans les deux sens, ça passe vachement bien de toute façon. Ok. Je dis, c'est validé. Clairement, c'est validé. Poussez-vous à l'abonnance. Venez sur Twitch pour participer à d'autres défis. Et... C'est validé. Vraiment, winner, pay police, sans aucun souci. Dans les deux sens, pas besoin de freiner. Voilà, je terminerai sur cette phrase d'un formateur ERI. Freiner, c'est douter de ses capacités. Voilà ce qu'on dit à nos élèves ERI. Voilà, c'est la formation. Elle est comme ça. On leur dit, freiner, c'est douter de vos capacités. Donc, voilà, arrêtez de freiner. Il n'y a pas besoin. Voilà. Voilà un petit peu les consignes. Bon. Mais écoutez, ça arrive très bientôt sur le serveur. Du coup, c'est la future... C'est la carte de la prochaine mise à jour. Donc, je ne sais pas quand elle sera précisément. Je ne peux pas vous dire demain, après-demain, avant Noël, après Noël, etc. Chose que je peux vous dire, c'est que du coup, ça arrive très bientôt. En tout cas, c'est la prochaine à arriver. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Super, je n'ai pas de sac. Mais que fait la police ? C'est quand même plutôt cool. Et après, écoutez, un million de points, j'ai déjà avoué. Ça fait plaisir. Et pour rappel, la dernière fois que j'avais fait un défi au million de points et on se testera sur cette info, ici, avant, il y avait un lac qui était comme ça. Voilà. Et il y a eu une pétition pour que like n'ait plus le beat like. ça rendait trop bien en plus le beat like. En américain, beat like. Tu as l'impression que c'est Salt Lake City, tu vois. Beat like. Tu te dis, putain, pas mal, c'est un peu américain et tout, c'est cool, tu vois. Et il y a une pétition pour que voilà, il y ait un petit terrain, un petit terrain vague, etc. Tu vois, donc voilà, un million de points. Et donc là, on est quelques années plus tard et voilà, le million de points est refait pour une route qui va d'ici jusqu'à ici. Voilà. Donc ça, ça a coûté un million de dollars. Voilà. Donc écoutez, pensez-y quand vous voulez me faire ajouter des routes. Pensez-y quand vous avez des idées. Ce tracé a coûté un million de dollars. Donc avec vos idées, là, il faut faire je ne sais pas quoi. Là déjà, c'est un million. Paf. Paf. Direct. Un million. Voilà. Donc, commencez à économiser pour les prochains défis. Salut YouTube. Bisous, chouchous. GG Twitch. Grâce à vous, Arma4Life aura son petit... Il faut que je retourne à l'hôpital. Aura sa petite ligne droite. Donc vous pouvez être très fiers de vous et écouter d'ici là, portez-vous bien. Salut YouTube. Bisous, chouchous. Et venez sur Twitch. Voilà, il y a des défis trop cools. Allez, salut !